Ce champignon appartient au genre amanita. Il possède une chair fibreuse, des lames blanches, libres, et un pied facilement séparable du chapeau. La sporée est blanche. Il présente un voile général sous forme d'une volve et souvent un voile partiel sous forme d'un anneau. C'est amanita rubéissance. Le chapeau peut aller de 4 à 20 cm de diamètre. Il est globuleux, puis étalé. Le chapeau présente une couleur blanche à brun rosé. Il est orné de restes de voile général en plaques ou verrues grisâtres à blanches jaunâtres. La marge n'est pas striée. La chair est tendre, blanche, rougissant lentement à l'air ou à la blessure. Elle ne présente pas d'odeur particulière. Les lames sont blanches, libres et serrées. Elles se teintent de rouge vineux avec l'âge. Les spores sont tovoïdes. Le pied est blanchâtre à brunâtre, souvent chiné. Il est bulbeux à la base, se teintant de rouge vineux à la blessure. Le pied porte un anneau membraneux, ample et descendant de couleur blanche. Cet anneau est strié. La volve est subnulle, elle est dite apprimée. Amanita rubescence, l'amanite rougissante, est retrouvée sous feuillus et conifères sur solacide. Amanita rubescence est comestible à condition d'effectuer une cuisson à 70 degrés pour détruire les hémolysines présentes. Ce sont des glycoprotéines thermolabiles pouvant conduire à une insuffisance rénale aiguë. Amanita rubescence est responsable du syndrome hémolytique. Les symptômes associés seront des nausées et vomissements, une hématurie, jusqu'à une insuffisance rénale et une anémie en cas de consommation importante. En cas d'intoxication, le traitement sera symptomatique. Une hospitalisation pourra s'avérer nécessaire. Cette amanite pousse de mai à octobre. Amanita rubescence peut être confondue avec d'autres amanites. Avec Amanita panthérina, l'amanite panthère, et avec Amanita spissa, l'amanite épaisse. La variété annulo-sulfurea présente un voile partiel jaune. Amanita franchetti possède, elle, un voile général jaune. Nous vous conseillons de systématiquement conserver un ou deux exemplaires crus, au frais, pendant les trois jours suivant le repas, quel que soit le champignon que vous pensez avoir consommé, afin de pouvoir le faire déterminer précisément en cas d'intoxication. Vous pouvez aussi le conserver congelé. Sous-titrage Société Radio-Canada